Monsieur le ministre, vous nous aviez dit en arrivant que vous aviez honte ce soir. Nous aussi on a honte et on a honte de vos mensonges. Le premier mensonge, vous êtes arrivé en disant qu'on avait applaudi parce qu'on avait adopté un amendement qui mettait fin aux lois d'urgence sanitaire. Ce n'est pas du tout ce que nous avons fait. Nous avons adopté un amendement qui vous oblige à revenir devant les parlementaires pour rendre des comptes. C'est la démocratie. Vous avez menti sur les vaccins anti-grippe. Vous savez très bien qu'il y a une pénurie. Aujourd'hui, dans les EHPAD, on aura annoncé que non seulement ce ne serait pas le 15 novembre, mais peut-être en décembre, on ne sait pas encore. Vous nous rendrez des comptes sur les vaccins anti-grippe aussi. La troisième chose, vous nous parlez du fait que nous avons abîmé votre texte. Donc en fait, la démocratie abîme votre texte. Le débat de jeudi, c'était un débat qui est une parodie de démocratie, puisque vous savez très bien que ces questions-réponses est un vote non contraignant. Aujourd'hui, où c'est le vrai vote, vous nous dites que vous avez abîmé la démocratie. Enfin, sur la cohérence. C'est terminé.